Nous voici donc repartis sur SketchUp Free. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent absolument pas ce logiciel, je ne peux que vous conseiller ma formation gratuite. Je vous montre la petite vignette qui vous permet d'apprendre SketchUp pour faire différentes choses et comprendre au moins les bases de ce logiciel. Surtout que je me suis aperçu que récemment, apparemment, celui-ci a été mis à jour. Donc il y a des nouveautés, des évolutions et ainsi de suite. Donc bien évidemment, pour créer le login et ainsi de suite, là je vous laisse vous référer à cette formation. Moi je vais cliquer tout simplement sur « Commencer à modéliser » et je vais voir un peu ce qu'on va faire. Donc l'objet de cette formation vient tout simplement de vous montrer comment on peut créer. Alors moi j'ai tout simplement une locomotive qui est sous les yeux que j'avais créée sur Tinkercad. Je l'ai aussi fait, alors je vous montre les différents dessins. Je l'avais fait au départ sur Tinkercad. C'est une formation que vous pouvez retrouver par contre qui est payante, qui est pour l'instant à 50% de son prix. Et une autre formation qui va bientôt être en cours qui est sur Blender. Là je vais monter deux dessins comme ça ça permet de voir. Je vais essayer de faire approximativement la même chose sur SketchUp Prix et voir ce qu'on peut faire. Bien évidemment, le but est de faire celui-ci à taille réelle pour avoir quelque chose d'assez fun et de le mettre dans une scène si besoin. Donc ici, rappelez-vous qu'on a ici Trimble Connect puisque ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer tout ce que j'ai fait comme objet et la voir directement au niveau du cloud. Donc je vais cliquer sur Objet. Je vais faire en sorte de créer déjà un dossier qui va s'appeler Locomotive. Je crois qu'il est là, voilà, je l'avais déjà fait. Et là, je vais tout simplement après créer mon modèle. Donc je vais aller dans Accueil. Je vais cliquer sur Créer Nouveau. Je vais définir qu'il soit simplement ici en centimètres. Je clique sur Créer Nouveau. Automatiquement, on peut voir déjà qu'il y a une mascotte qui a évolué. Vous voyez, il y a une espèce de ukulele dans la main droite. Donc à chaque fois de façon que SketchUp va évoluer, il change le petit personnage. Ça, je vous l'avais expliqué dans la formation précédente. Donc le but, ça va être quoi ? C'est tout simplement de dessiner notre fameux locomotive. Alors locomotive avec les wagons et ainsi de suite. Et on verra ce qu'on peut faire si on peut essayer de styliser celui-ci avec d'autres techniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !